Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropic-marché.com Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, élections européennes à Mayotte, quel sera donc le taux de participation en santé des annonces de moyens pour l'enfance sur le front du choléra à Mayotte aussi nous étudierons les différents comportements justice avant de terminer avec les risques naturels à Mayotte. Mais tout d'abord à la ligne de ce journal, élections européennes à Mayotte, quel sera donc le taux de participation ? Les élections européennes approchent à grands pas et Mayotte se prépare à voter le 9 juin en même temps que le reste de la France. Les récents sondages montrent une montée en puissance du Rassemblement National tandis que les enjeux locaux comme Mayotte-PlaceNet et les projets de loi Mayotte suscitent des débats animés. Selon un sondage élable à tribune, le Rassemblement National caracole en tête avec près de 33% des intentions de vote suivi de Valéry Ayer, 15,5% et de la liste Place Publique Parti Socialiste de Glucksmann avec 13% des intentions de vote. La participation aux élections européennes est traditionnellement faible à Mayotte avec un taux de 29% en 2019 contre 50,1% au niveau national. Les enjeux locaux et la mobilisation des collectifs pourraient toutefois contribuer à augmenter la participation cette année. Le message des responsables politiques maorais tels que Jacques Martial-Henri ou encore Anchi Abamana hier sur la matinale de Kwesi est très clair. Nous avons les élus que nous méritons. Si nous ne votons pas ou que nous votons mal, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Santé pour la suite de ce journal avec cette annonce de moyens supplémentaires pour l'enfance mais des moyens qui ne sont pas adaptés pour Mayotte. Vendredi ont eu lieu les assises de la pédiatrie, de la santé, de l'enfant. A l'occasion de la restitution, le ministère de la Santé a annoncé des mesures pour améliorer la santé des enfants en France mais certaines d'entre elles semblent peu adaptées à Mayotte. Pourtant, Mayotte a la natalité la plus élevée de France avec plus de 10 000 naissances par an. Le département est également le plus pauvre de France et connaît de grandes difficultés à recruter dans le secteur de la santé. Parmi les mesures annoncées par le ministre, on peut citer l'accès direct aux orthophonistes, la création d'un nouvel examen obligatoire à 6 ans, la hausse de 75% des places en pédiatrie d'ici 2030, un dépistage pour tous les enfants en maternelle d'ici 2027, la généralisation de l'accès au vaccin contre la bronchiolite à l'automne 2024, la politique des 1 000 premiers jours et ainsi que la mise en place d'un recueil de données spécifique à l'outre-mer. Cependant, il reste à voir si ces mesures seront réellement applicables et efficaces à Mayotte qui fait face à des défis spécifiques en matière de santé. Et comme on dit chez nous, « Gishtema » en matière de santé, choléra, les réactions sont contrastées entre Passamainti et Cavani. En effet, la gestion du choléra à Mayotte suscite des réactions variées selon les quartiers. À Passamainti, la population a accueilli positivement les efforts de l'ARS tandis que l'hostilité à la vaccination demeure à Cavani. À Passamainti, suite à la détection des premiers cas, l'ARS est venue sur place vacciner, désinfecter et faire de la sensibilisation au cœur du bidonville. La population semble avoir compris les enjeux et se sent protégée. En revanche, du côté de Cavani, dans les hauteurs, là où une dame de 62 ans est décédée, c'est une toute autre attitude. Beaucoup d'hostilité à l'égard de la vaccination. Les personnes font référence au Covid et aux souffrances qu'elles disent avoir ressenti à cette occasion. Et le déni va plus loin puisque, pour certaines personnes, la dame décédée était déjà malade depuis longtemps. En tout état de cause, deux autres personnes dans son foyer ont été diagnostiquées positives au choléra et la maladie se rapproche des migrants africains. Justice ! Le procès de Karim Soleimana est reporté. Il est accusé de violence avec Armasada. Son procès, ouvert hier au tribunal de Mamoudou, a été reporté pour complément d'enquête à la demande de son avocat. Ce dernier a demandé plus de temps pour rechercher les témoins et éclaircir les circonstances de l'incident. Alors qu'il vient à peine d'avoir 18 ans, Karim est accusé d'avoir poignardé un homme au thorax le 13 avril dernier dans la commune de Sada. La victime aurait accusé Karim de vol de son téléphone portable. En confrontant son agresseur présumé, la victime aurait été poignardée au thorax par Karim qui, selon sa défense, n'aurait fait que se défendre face à plusieurs individus hostiles. Sur l'interrogation de savoir pourquoi il portait un couteau sur lui, il a répondu qu'il l'utilisait pour cuisiner. Le juge a finalement décidé de reporter le procès au 21 juin 2024 et a ordonné le maintien en détention provisoire de Karim Soleimana pour éviter toute pression sur les témoins et protéger les parties impliquées de potentielles représailles. Je vous propose encore dure cette édition avec les risques sismiques à Mayotte qui mettent en lumière la vulnérabilité de l'aéroport de Zahoudzi. Mayotte connaît une activité sismique importante depuis 2018 avec plus de 4295 séismes enregistrés au cours des trois dernières années dont 6 d'une magnitude supérieure à 4. Cette activité est liée à l'émergence du volcan Fani-Maoré au large de l'île et les séismes sont de plus en plus ressentis par la population avec des magnitudes atteignant 3,6 sur l'échelle de Richter à l'instar de celui enregistré il y a un peu plus d'une semaine, le 19 mai dernier. Les conséquences potentielles de ces séismes sur les infrastructures de Mayotte sont préoccupantes, notamment l'aéroport de Zahoudzi qui n'est pas à l'abri de subir des dégâts en cas de tremblement de terre de forte magnitude. Et au-delà des enjeux liés à la construction de la piste longue, il est crucial de s'assurer que les habitants de Mayotte soient protégés face aux risques géologiques induits par l'émergence du volcan, à savoir les séismes de grande ampleur ainsi que le risque tsunami. Alors c'est une information qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, je dirais un peu trivialement à gogo, et qui tend à dire que nos euros députés seraient rémunérés 23 000 euros par mois. Allez, on devient eurodéputé à ce prix-là. 23 000 euros par mois ? Ben oui, carrément. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Bien sûr que c'est faux. Non, non, c'est normalement... À l'époque, c'était ce que recevait le président en plus, comme émolution en plus de ses avantages, voilà. Il avait voulu réformer, il me semble, c'était Hollande, je ne sais plus qui voulait réformer ça pour revoir ça à la baisse, mais je ne sais plus s'il l'avait fait. Alors, en tout état de cause, la rémunération de nos eurodéputés, tous ceux qui vont intégrer l'hémicycle pour... Et c'est valable pour les 27... Les chiffres que je vais vous donner sont valables pour les 27 pays. Tous les eurodéputés qui vont être élus entre le 6 et le 9 juin, en fonction des États, gagneront précisément 7 854 euros net par mois, impôts payés et également cotisations sociales payées. Autre avantage dont ils vont bénéficier, c'est 4 950 euros par mois de frais pour le téléphone, pour le local, la permanence électorale, ce genre de choses, s'ils en ont. S'ils font de l'absentéisme, on leur sucre 50 % de cette indemnité qui se paye sur frais, c'est-à-dire qu'on rembourse des frais, on ne donne pas l'argent... C'est sur justificatif. Voilà, voilà, sur justificatif. Et puis, quand même encore, ils disposent de 350 euros par jour pour se déplacer à Bruxelles ou à Strasbourg au moment où l'on siège. Et évidemment, toujours sur remboursement. Non, mais on a l'impression qu'ils se sont un peu calqués sur le modèle français quand même, parce que même au niveau des indemnités, c'est un peu pas pareil. Les députés, ils reçoivent dans les 7 000 et quelques... L'enveloppe globale, attention, l'enveloppe globale dans laquelle, en fait, ils doivent gérer avec leurs salariés, etc. Bon, bon, je n'étalerai pas plus. Je me demande où l'argent de Jordan Bardella va. Quand on regarde ce que vous avez annoncé en termes de prix... Pas même chose, Valérie Ayam. Pardonnez-moi. Et le résultat qui est... de Jordan Bardella qui est peu probant... Ben, on verra le 9 juin. On se pose la question. On verra le 9 juin. Ça, c'est sûr, mais... Voilà, moi, je me pose la question. Mais, quand même, pour la... Le juge de paix, c'est les urnes. C'est les électeurs le 9 juin, et on les invite, bien sûr, à voter. Donc, attendons le 9 juin avant de taper... Et il risque d'avoir des surprises, surtout à Mayotte. Voilà. Alors, sur les 7 8... Enfin, autre information qui est quand même intéressante, 7 854 euros net, ça représente 38 % de la rémunération d'un juge à la Cour de justice de l'Union européenne. Ben, il y a quand même des gens, ils sont extrêmement bien payés. Vous vous rendez compte ? Ouais. 38 %, ça veut dire que... 40 %, ça veut dire qu'un juge qui siège effectivement à la Cour de justice de l'Union européenne, lui, gagne 23 000 euros. C'est ça, en fait, en gros, que ça veut dire ? Ouais, ouais, c'est ça. Mais bon, ma foi... Alors, moi, je fais quand même un parallèle, parce qu'ils sont quand même pas malheureux, nos eurodéputés. Vous l'avez souligné, Fatihou, c'est le même train de vie à peu près que nos parlementaires français, à quelques euros près. Mais je voulais comparer cette somme, cette rémunération, à celle que perçoivent nos mères, qui est quand même largement inférieure, largement inférieure. Dépendant quand même de la strat de la population. Oui, c'est-à-dire que la rémunération des élus locaux, des maires, en l'occurrence, est dépendante du nombre d'habitants de la commune. De la commune, exact. OK. Fort bien. Mais en termes de responsabilité, si on compare, et en comparant les rémunérations, la responsabilité d'un maire, par exemple, elle est mille fois plus élevée que la responsabilité d'un député, parce qu'un maire engage sa responsabilité pénale. Oui, tout à fait. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas trop bien, quand même. Là, vous devenez un peu mélenchoniste. Non, mais je pointe un certain... Pourquoi... Mais non, je le pose autrement. Pourquoi un parlementaire qui n'a pas de responsabilité exécutive, il ne gère pas du quotidien, il fait des textes de loi, je ne dis pas qu'il ne travaille pas, il fait des textes de loi, il perçoit environ, grosso modo, 8000 euros par mois, alors qu'un maire d'une commune à Mayotte va percevoir à peu près 2 500 euros par mois, grosso modo, à part Mamoudzou ou Kungou, qui sont des plus grosses villes, 2000 ou 2500 euros par mois, alors qu'il peut être mis... Enfin, sa responsabilité pénale personnelle peut être mise en cause tous les 4 matins. Quand un gamin se noie dans un caniveau, c'est ce qui était arrivé à Lajou, à Mamoudzou, si vous vous souvenez. Mais si, c'est vrai. Oui, tout à fait. Quand on a critiqué le maire de Kungou il y a 10 jours, qui avait pris un... Non, j'étais juste en train de penser à l'image du jour. Ah, aussi, mais ça va avec, bien sûr. Bien sûr, avec... On a critiqué le maire de Kungou il y a deux semaines, ou une semaine, qui avait pris un arrêté pour fermer les écoles avec le risque choléra. Mais bon sang, moi, je le comprends d'avoir fait ça. Sa responsabilité pénale, elle pouvait être mise en cause en cas de problème. Je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas mélenchoniste. C'est deux poids, deux mesures entre la rémunération et la responsabilité. On est d'accord que là, il y a un problème. Après, bon, je ne sais pas si c'est pas... Moi, je n'arriverais pas à justifier le constituant à l'époque. Bon, voilà, des décisions qui ont été prises. Bon, il n'en demeure pas moins que, bon, voilà, effectivement. Non, mais je me demande si ce n'est pas une logique, en fait, qui suit, même dans le milieu professionnel. Vous savez, comme dans le milieu professionnel, sur... Les rémunérations dépendent aussi du niveau, en fait, de formation des personnes. Les diplômes, ça ne veut pas spécialement dire que la personne a plus de responsabilités ou quoi. C'est vrai. Mais ou alors, elle fait plus de choses ou alors, c'est plus physique ou quoi que ce soit. Mais ça dépend du niveau... Et là, en termes administratifs, il est vrai aussi qu'un maire, on l'appelle un élu local. Un élu local. On ne va pas comparer à un député qui est un élu national. Je ne justifie pas la chose. J'essaie juste de chercher une explication. Non, j'essaie de réfléchir à des parlementaires. Est-ce qu'ils ont tous eu le niveau ? Un député... Non, mais ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Je dis simplement qu'un député, c'est un élu national. Comme on le sait, chaque député représente non pas sa circonscription, mais la France entière. Alors qu'un élu local, sa responsabilité se limite à sa circonscription, à son terrain d'élection. À sa commune. C'est ça, en fait, la justification et le gap de l'élection. Non, je ne dis pas que c'est ça. Je dis simplement que, en tout cas, moi, j'y vois un parallèle avec ce qui se fait dans le milieu professionnel et un peu partout dans le monde. C'est un peu comme ça. Moi, je l'écoute. Je trouve que son propos, il tient la route. Donc, pour une fois, je vous écoute avec les yeux qui pétillent. Oh, les yeux qui pétillent ! On va voir si, avec le sujet suivant, vos yeux vont continuer de pétiller. Regardez cet article du Monde consacré à notre très beau département et qui met en avant le travail, en l'occurrence, d'une association de M'sangamouji qui s'appelle l'association Horizon. Voilà. Et qui met en scène un des, comment dirais-je, des travailleurs sociaux de cette association et qui va faire du porte-à-porte dans le bidonville, chez vous, là-bas, où, effectivement, le choléra sévit pour convaincre les gens à la fois d'aller se faire vacciner et pour faire de la prévention en rappelant comment le choléra se transmet. C'est un article qui est pour les abonnés du Monde, mais qui est fort bien écrit et vraiment très intéressant parce qu'il est fait avec beaucoup de douceur et de compassion, je trouve, pour le travailleur social. C'est un très bel article. Et du coup, j'en profite pour faire le parallèle entre cet article et le travail qu'a fait Yaquidou hier dans le bidonville de Passaminti, effectivement, où des cas de choléra ont été également diagnostiqués et, en fait, il y a une vraie différence entre les zones où l'ARS est passée et les zones où l'ARS n'est pas passée. Là, on a l'exemple de Msangamouji où les gens sont sensibilisés, vaccinés. À Passaminti, les témoignages qu'a recueilli Yaquidou vont dans le même sens que ceux qui sont dans cet article-là où les gens ont compris, où ils disent « Non, on essaye d'empêcher les enfants d'aller à la rivière, etc. » Et Cavani, là où cette dame de 62 ans est morte, sachez que depuis, au sein de son foyer, deux autres personnes ont été diagnostiquées positives au choléra. Mais il n'y a, comme ce n'est pas un cluster que c'est circonscrit à cette maison, il n'y a pas eu de travail massif des équipes de l'ARS dans le quartier. et à Cavani, les gens doutent, disent qu'il n'y a pas le choléra, que ce n'est pas la peine de se vacciner, que ce n'est pas la peine de faire d'efforts, et puis que de tous les cas, cette famille, elle était comme ci, comme ci, comme ça. C'est vraiment très particulier. Donc, ma question, est-ce que ça veut dire que le travail de l'ARS devrait s'élargir à toutes les zones pour prévenir l'arrivée et l'émergence de clusters ? Pardon, moi, je me permets juste de dire quelque chose qui est important et je crois que c'est la première fois que je le fais. Je voudrais saluer en tout cas le travail de ces associations parce qu'elle n'est pas la seule. Je pense bien sûr à Horizon, je pense bien sûr à Mési-Mahoré, je pense bien sûr à la Croix-Rouge parce qu'elles sont également sur le terrain et elles participent avec l'Agence régionale de santé et la réserve sanitaire justement à cela. Et la stratégie de l'Agence régionale de santé, pour répondre à votre question, hier, on l'a dit, mais c'est bon de le répéter, c'est de pouvoir contenir en fait la maladie dans la zone et dans le cluster identifié. Donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir en fait prévenir toutes les personnes en fait qui sont dans les alentours et le message de prévention en fait qui est passé au niveau local, on va dire au niveau maorais, au travers les médias, au travers en fait essentiellement les médias et ce que disait Fatihou et je le rejoins, qu'il faudrait en tout cas accentuer en tout cas ces métages auprès des santé, auprès des relais communautaires. On a pensé au mosquée, il en a parlé hier, je pense qu'il est aussi essentiel pour s'assurer que le message de prévention y passe. Mais la stratégie en tout cas de contenir le virus dans le cluster donné et de pouvoir vacciner et sensibiliser l'argent autour et il est essentiel en fait. Eh bien, vous me rejoignez, moi je vais fuir parce qu'en préambule, je vais... Jamia, sur moi tu te fuis, c'est ça ? Non mais en préambule, c'est que ce que je trouve triste en fait dans ce que vous avez montré, l'article, effectivement, que ce soit bien écrit, bon moi je ne l'ai pas lu, mais que ce soit bien écrit, bon c'est une bonne chose, on peut le saluer effectivement, malheureusement. Moi, Fatihou, je suis... En fait, je déplore cette situation où en fait, on doit parler de Mayotte en ces termes. Alors malheureusement, c'est la réalité, le territoire est sale, le territoire a besoin, eh bien de... On a besoin de remonter le niveau, le territoire est pauvre, le territoire ne décolle pas, il y a plein de problèmes, aujourd'hui on est rattrapé par le choléra, vraiment une maladie que les gens regardaient de loin, j'ai envie de dire, même de haut. Au News Radio, sur outremernews.fr Sous-titrage ST' 501